Delphine Granchet est ingénieur de recherche au CNRS, laboratoire de géographie physique, spécialisé sur les méthodes d'enquête qualitative et quantitative auprès des populations exposées aux risques naturels et technologiques. Dans l'interview qui va suivre, elle est venu évoquer avec nous la genèse et le développement du jeu sérieux OuraGame. Bonjour Delphine Granchet. Bonjour. Bienvenue sur l'émission d'entrée de jeu et dans Ludocorpus. Pour commencer cette interview, je vais vous poser une question tout à fait usuelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Avec plaisir. Je suis Delphine Granchet, je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de géographie physique qui est situé à Thiers. Mon parcours, il est un petit peu original. De formation, je suis mathématicienne. J'ai fait des études de statistiques et de mathématiques appliquées et puis je suis rentrée au CNRS, donc dans un laboratoire de géographie. Et de fil en aiguille, je me suis spécialisée sur les méthodes d'enquête pour travailler avec les populations qui sont exposées aux risques naturels. Et dans le cadre d'un projet qu'on a eu suite au passage des cyclones dévastateurs Irma, José et Maria en 2017 sur les anti-françaises, on a proposé d'intégrer les résultats du projet de recherche de cet ANR qui s'appelle T-Rex dans un jeu sérieux. Donc ça fait maintenant quatre ans que je gère avec d'autres collègues, donc en particulier Brice Anselme et Paul Durand qui sont enseignants-chercheurs à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, on a développé un jeu de société, OURAGEM, pour lequel le GIS nous a soutenus et que je vais vous présenter juste après. Alors justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, puisque vous êtes bien venue nous présenter aujourd'hui ce projet OURAGEM. Est-ce que vous pouvez nous l'exposer, nous le présenter, nous dire de quelle façon il a été mis en place ? Alors, comme j'ai dit précédemment, c'est dans le cadre d'une ANR qui travaillait sur la reconstruction, en fait, et sur différents aspects, mais en gros comment les populations avaient vécu le cyclone Irma, et puis les années qui ont suivi, comment elle s'était organisée, donc à l'échelle des acteurs, à l'échelle des associations, à l'échelle de la population générale, et en particulier on s'est intéressé à la population des adolescents. Alors, dès le passage du cyclone, en fait, on s'est aperçu que les adolescents étaient relativement impliqués dans leur territoire, qu'ils avaient par exemple aidé à déblayer les routes, qu'ils avaient gardé leurs petits frères, les voisins, qu'on les avait mobilisés. Et puis, depuis le cyclone, ils avaient été aussi plus ou moins victimes de ce cyclone, puisqu'ils vivaient dans des maisons qui avaient été abîmées, leurs parents avaient parfois perdu leur travail, il y avait des gens qui avaient été blessés, bien entendu. Et puis, aussi, au sein des établissements scolaires et de toutes leurs activités, ils subissaient le cyclone, même quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Il y a des gymnases qui n'étaient pas tout de suite reconstruits, les écoles étaient mal en point. Et donc, au fur et à mesure de nos discussions qu'on avait dans notre cadre de notre protocole de recherche, on s'apercevait que les enfants avaient du mal à comprendre ce qui se passait réellement dans la société, en disant « on a vécu un cyclone, mais on ne comprend pas les choix qui se sont faits, comment ça se fait qu'il y a un hôtel qui est réouvert alors que, par exemple, moi, je ne peux toujours pas reprendre le basket ? » Ou on disait « c'est bizarre, il y a plein de touristes qui aimeraient venir ici et pourtant les routes sont en travaux ». Donc, on essaie de discuter avec eux, leur dire « en fait, c'est long, peut-être que ce ne sont pas les mêmes financements, peut-être qu'il se passe beaucoup de choses en même temps, mais de leur vision de jeunes, entre l'enfance et l'adulte, ils mélangeaient à la fois ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire leur centre d'intérêt, où est-ce qu'on fait du sport, où est-ce qu'on va avec les copains, ce qu'on vit à l'école, et puis le discours un peu de leur famille qui avait des conséquences économiques, sociales, à cause du passage du cyclone. Donc, on s'est dit que tout ça, c'était très complexe à comprendre et qu'on allait faire un outil pour qu'ils apprennent et qu'ils comprennent ce qui se passait sur leur territoire. Donc, l'idée, c'était d'utiliser un jeu sérieux et d'intégrer dans ce jeu sérieux à la fois les aspects qui sont obligatoires et qu'ils rencontrent dans le programme scolaire. Donc ça, tous les enfants de France ont au programme scolaire, soit en cinquième en histoire-géo, soit en quatrième en sciences civiques de la Terre, ils doivent apprendre des choses sur les cyclones, sur l'exposition des littoraux, sur les risques en outre-mer, etc. Et on s'est dit, on va utiliser ce support du programme scolaire et insérer dedans des choses qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur un territoire quand il y a une catastrophe. Donc, comment ça a commencé ? On l'a proposé dans une promotion de master, un master spécialisé sur la gestion des risques et des crises, c'était dans l'année 2021-2022, un master GGRC qui est à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et donc, les étudiants sont arrivés à faire un prototype de jeu qu'on a testé, on a testé en Guadeloupe, on a testé en Ile-de-France, auprès d'enfants, auprès d'adultes, auprès de collègues, pour être sûr qu'on avait aussi une bonne validation scientifique des propos qu'on tenait dans le jeu et que les enfants appréciaient le jeu, le comprenaient et que c'était bien adapté à leur âge. Et puis aussi la validation des enseignants qui devaient dire, est-ce que cette activité est adaptée au cours ? Est-ce que ça peut rentrer dans le programme scolaire ? Est-ce que vous trouvez que les enfants ont un comportement acceptable pour la classe ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de chahut, mais en même temps, ils doivent participer. Ça doit aussi leur permettre de discuter, de raconter des événements. Et puis on a vu très vite que les enfants, en jouant à ce jeu, avaient envie de raconter plus que ce qu'il y avait dans le jeu, raconter leurs témoignages, raconter ce qu'ils connaissaient eux de leur vécu des cyclones. Et puis donc de là, on a continué le projet et de ce prototype, on est arrivé jusqu'à des boîtes de jeux, donc avec le soutien d'un certain nombre de gens et je crois que c'est la question d'après qui est impliquée dans ce projet. Au début du projet, l'ANR nous a permis de faire un prototype de jeu, mais c'était des feuilles de papier qu'on avait découpées nous-mêmes et on avait fait quand même intervenir des graphistes. Donc le jeu était à peu près joli, mais il n'était pas vraiment présentable. Et on s'est aperçu que tant qu'on n'avait pas une boîte de jeux physique qui ressemblait vraiment à un jeu de société, on perdait vraiment en crédibilité. Donc on a réussi à avoir un soutien indispensable, c'était la Fondation de France qui, dans le cadre de l'aide aux sinistrés des cyclones, a bien voulu soutenir ce projet en nous demandant explicitement de donner des boîtes aux écoles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc voilà, c'était donnant-donnant. Ils nous ont aidé à avoir vraiment les premières boîtes de jeux et ce qui nous a permis, on les a donnés aux établissements des deux territoires affectés. Et puis, une fois qu'on a eu des boîtes de jeux, eh bien après, tout le monde était un peu plus enthousiaste en nous disant « mais ça nous intéresse de le tester sur d'autres territoires, ça nous intéresse d'avoir le retour des enseignants, etc. » Et donc là, on a eu des soutiens d'abord de nos tutelles de travail, qui sont l'université Paris 1-Ponté en Sorbonne, à travers plusieurs projets et notamment un projet soutenu aussi par le Labex Dynamite, et puis l'université aussi UPEC, et puis le CNRS qui nous a beaucoup soutenus aussi. Et maintenant, on a une collaboration avec une association qui s'appelle l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, la FPCNT, qui en fait nous soutient pour proposer sur tous les territoires outre-mer des boîtes et former ces bénévoles et puis faire en sorte que le jeu soit connu. Donc ça, c'était un gros soutien. Et puis on remercie aussi le GIS, effectivement, qui nous a aidés à mettre en place différents tests, puisque les tests, quand ils sont en outre-mer, ça coûte un peu cher. On en a fait aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, on en a fait à Carcassonne, et donc ça nous permet de nous déplacer et surtout d'ajuster aussi un peu le jeu aux différents retours qu'on a. On a un peu changé le vocabulaire, on a rajouté pas mal d'éléments de jeu, on l'a traduit en anglais, on l'a traduit en espagnol et en allemand. On a allégé la boîte, enfin il y a plein de petites choses qui demandent des compétences de professionnels, donc de game designers, qui demandent d'imprimer les jeux auprès d'un imprimeur spécialisé en jeu, et ça a un coût forcément. Et donc on remercie tous les gens qui nous ont aidés. J'aimerais que vous puissiez nous rappeler quelle est la problématique du projet, et puis quels résultats acquis, près à là, vous pourriez déjà dégager de cette expérimentation. Alors la problématique, il y en a plusieurs, c'est est-ce qu'utiliser un jeu en milieu scolaire permet de renforcer ce qu'on va appeler la culture du risque, c'est-à-dire de sensibiliser les enfants au risque. La deuxième, c'est est-ce que l'outil qu'on propose en fait est suffisamment adapté pour que les enseignants puissent se l'approprier sans nous, parce que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire que s'il faut que je sois là dans la classe pour que le jeu soit utile, ce n'est pas très performant, je ne peux pas faire tous les collèges de France en Hexagone et en Outre-mer, donc il fallait vraiment que le jeu soit utilisable de manière complètement autonome en classe entière. Et puis, donc ça c'est notre deuxième question. Et la troisième question, c'était est-ce que sur les territoires qui n'ont pas forcément vécu un cyclone dévastateur, ce jeu permettait de discuter d'autres choses, donc soit d'autres événements, soit d'anticiper et de discuter d'un événement futur ou prévisible sur la zone sur laquelle ils sont. Donc on a plusieurs questions de recherche qui se mélangent et le fait de faire des tests en classe, donc avec nous, mais aussi à proposer aux enseignants de jouer tout seul, ça fait partie du projet, c'est le projet qu'on a soumis et sur lequel on travaille actuellement. Et au niveau des résultats, eh bien on est plutôt satisfait. La première, c'est que tout le monde passe un bon moment en jouant, donc déjà c'est important. Les enseignants sont satisfaits parce qu'on rentre vraiment dans le cadre du programme scolaire, c'est-à-dire qu'on, entre guillemets, on coche les cases du chapitre, donc on ne fait pas perdre de temps dans l'organisation des séances. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec notamment les inspecteurs d'académie. Les enseignants arrivent à faire jouer leurs élèves sans nous, donc ça c'est aussi un bon résultat, c'est qu'on a fait suffisamment d'outils et de communication et d'explications pour que quelqu'un qui récupère la boîte de jeu puisse animer le jeu. Et puis les enfants comprennent très bien ce qui se passe dans le jeu, ils arrivent à restituer, à verbaliser la reconstruction du territoire, à comparer avec leur territoire, puisque dans le jeu c'est un territoire fictif, mais ils arrivent à faire le lien avec leur propre territoire et même à questionner en disant par exemple, tiens c'est bizarre dans votre jeu, vous avez reconstruit l'école, elle est mieux qu'avant, il y a des jolis panneaux solaires, mais nous, chez nous, ils n'ont pas mis de panneaux solaires quand l'école a été reconstruite, alors du coup on peut peut-être en discuter. Voilà, donc c'est vraiment un support de discussion. Donc tous les résultats ne sont pas encore finis d'être explorés, mais pour l'instant on est plutôt très satisfaits et ça nous amène aussi à nous poser d'autres questions, c'est-à-dire est-ce que ce jeu pourrait être utilisé dans d'autres contextes que le contexte scolaire, et notamment auprès d'adultes, auprès d'associations ou de gens qui ont envie de jouer, et donc on est contacté par de plus en plus de gens qui ne sont pas des enseignants, c'est pas pour des classes, mais qui veulent jouer au jeu, et donc on a commencé à jouer avec, ou à faire jouer dans des structures, des associations de réinsertion, avec des bénévoles d'associations de prévention, voilà, donc on continue notre petit bonhomme de chemin, et pour l'instant tout le monde a l'air content, donc c'est chouette. Enfin, dernière question qui va vous concerner, vous et votre équipe, quelle va être votre actualité, votre actualité scientifique, dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Alors, tous les résultats que je vous ai dit pour l'instant, c'est des résultats assez qualitatifs, on a distribué des questionnaires qu'il faut qu'on traite et qu'on analyse correctement pour les publier, pour retourner à notre place aussi de scientifique, il faut qu'on fasse valider nos résultats, donc ça c'est vraiment le cœur de notre activité dans les prochaines semaines, prochains mois. On essaye aussi de mettre en place, donc avec nos tutelles, la mise à disposition pour les différents établissements pour qu'ils puissent acheter des boîtes et les avoir eux-mêmes et être autonomes avec. Voilà, donc on est toujours dans ce genre de réflexion. Et puis après, je vous ai dit, il y a d'autres utilisateurs qui se manifestent, donc notre jeu, il est prévu pour le niveau collège, mais il est un petit peu simple pour le niveau lycée, donc on va réfléchir à peut-être l'ajuster, faire une deuxième version, et il est un petit peu compliqué pour les élèves de primaire, donc il faut aussi qu'on l'ajuste dans l'autre sens. Et pour les adultes, il n'est pas forcément très adapté, en fait, ça fonctionne, mais ça n'a pas les résultats complètement qu'on recherche, parce que l'humour d'un enfant de cinquième, ce n'est pas l'humour d'un adulte, parce que ce dont veulent discuter les adultes, ce n'est pas forcément exactement ce qui est abordé ou pas aussi frontalement que ce qui est dans le jeu, mais on est obligé de s'ajuster un peu. Donc voilà, il y a plein de projets qui pourraient être mis en place, pour lesquels on va chercher d'autres financements, d'autres partenariats, et puis on essaye aussi de faire connaître le jeu à l'international, ça c'est important, parce qu'on s'est basé vraiment sur un système éducatif français, le système éducatif français permet quand même d'intégrer des activités un peu originales, de laisser les enfants découvrir des concepts en jouant, et l'enseignant est un peu libre de s'organiser, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans d'autres établissements, dans d'autres pays, et donc on voit un peu comment ça peut se passer sur d'autres territoires, donc le fait de l'avoir traduit en espagnol et en anglais, et en allemand aussi, va nous aider à proposer des tests dans d'autres pays, pour voir justement quel est leur ressenti et leur retour par rapport à ce genre d'activité. Et bien écoutez, Delphine Granchet, nous arrivons au terme de cette interview. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et bien merci. Et je vous dis à bientôt sur le Deux Corpus. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le Deux Corpus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada